Ohaio Mina, c'est Jadina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors peut-être que vous avez vu la vidéo précédente où je viens d'ouvrir ce cher monsieur, Kiyomashima et là, maintenant je peux un peu plus laisser parler mon émotion parce que... c'est dans le titre mais pour moi c'est assez exceptionnel d'avoir deux dollars en dedans mais en fait là j'ai eu une occasion qui s'est présentée de manière assez folle parce qu'en fait ça s'est fait en remise en main propre mais en fait j'avais tellement peur que ça se passe pas bien et qu'il y a un souci ou quoi que je suis donc allée la chercher enfin je suis allée le chercher parce qu'en fait tout est dans le titre je suis allée le chercher en remise en main propre, j'avais 3h de route donc en fait je suis partie en fait j'ai récupéré du coup Kiyo en point relais à midi pour ce soir pour ce soir partir du boulot à 17h passée parce que j'ai fini en retard après ma semaine de boulot après avoir rien d'envie de la nuit pour faire mes 3h de route j'avais trop peur j'avais trop peur que ce soit une arnaque j'en ai parlé à personne 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 j'avais trop peur sur une arnaque je me suis fait enfin j'avais trop peur parce que j'y croyais pas parce que je me suis dit mais c'est pas possible et en fait quand je suis arrivée là-bas j'ai appelé la personne pour dire bah voilà c'est bon je suis sur place et ça répondait pas genre répondait en direct je me suis dit ça y est je me suis fait arnaquer je vais avoir 3h de route à rentrer bredouille je vais être au bout de ma vie et non la personne m'a dit excusez moi j'ai du retard j'arrive et tout et du coup j'avais dit que si jamais j'avais une aucaisse qui se présentait je l'ouvrirais pas tout de suite parce que j'aime pas en temps normal avoir plusieurs dans le même temps mais là je l'ouvre quand même ce soir pour deux raisons la première c'est qu'avec une remise en main propre j'étais obligée de le voir donc j'ai filmé ma réaction même si j'ai fait énormément semblant de faire genre ça me fait rien alors qu'en fait j'avais grave envie de chialax avec la route, la fatigue et tout enfin voilà donc je me suis filmée quand même en scred donc je vais pouvoir vous mettre un passage du coup au moment de la découverte tant qu'à faire et deuxièmement en fait c'est le frère de Kyo du coup je me suis dit bah écoute ça peut faire l'anecdote quand même les deux frères ils arrivent ensemble ça va c'est quand même assez raccord donc voilà j'en vois plus je suis éclatée je suis éclatée et du coup pour ceux qui ont vu la vidéo d'ouverture de Kyo juste par principe vous avez vu le petit indice que j'avais glissé parce qu'en fait il est là depuis le début bon alors maintenant je vais pouvoir le regarder pour de vrai parce que tout à l'heure j'ai juste regardé vite fait pour essayer de voir être sûre qu'il n'y avait pas de soucis maintenant je vais le voir pour de vrai je ne suis pas prête genre de découverte dedans en une soirée là je n'ai pas je n'ai pas je n'ose pas en plus je l'ai déjà vu tout à l'heure vous savez quoi je vous mets le passage maintenant ça y est le voilà alors je préviens déjà je pense te la faire moins cher ouais parce qu'il n'y a pas la carte ah merde ah oui effectivement je l'ai oublié je la retrouve je suis en contact ouais c'est gentil surtout si je passe par là régulièrement et aussi il a des marques sur son bras donc c'est son corps stock je ne sais pas si tu voudrais le changer ouais je voulais le changer donc c'est pas trop grave mais voilà c'est surtout la carte au moins 160 150 ? ouais 150 allez j'avais tout sorti il est là j'y crois pas allez vas-y je le recache comme si je ne l'avais pas vu allez allez on se reprend et on passe à autre chose on rentre chez nous et on se retrouve dans 3 heures voilà donc en plus vous avez les informations voilà il était à 190 euros à la base et du coup je me la proposais moins cher parce que comme vous avez vu il n'y a pas la carte alors je m'y annonce s'il vous plaît s'il vous plaît si quelqu'un a une carte de Taeyang Koichi je vous en supplie vendez-la moi je suis prête à payer c'est trop important pour moi d'avoir les cartes et je suis vraiment très 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 dégoûtée donc on va voir peut-être que cette personne pourra la retrouver mais voilà je grande annonce et donc du coup je lui vais achander à 150 euros en me gratulant ça vous êtes prêts ? moi non il est trop beau j'ai envie de pleurer parce que je suis fatiguée et qu'il est trop beau et que je crois qu'il lui manque sa chaîne mais ça on s'en fout je peux mettre n'importe quelle chaîne regarde il y a ton frère ouais tu t'en branle toi regarde il y a ton frère lui il est content pas contre enchanté Katsuya ah il n'y a pas le socle mais ça je m'en fous il y a la boîte il y a l'outfit il ne manque plus que la carte au pire la carte je l'imprime moi c'est mieux que rien je vous jure c'était tellement la PLS la route et tout j'avais 6 heures de route heureusement qu'il y avait les vidéos de Nina Sokut à regarder ça m'a occupé pendant une heure et demie j'ai regardé une CIS lui aussi il bloque comme ton frère et du coup je me suis dit que ce serait marrant en plus de se dire bah du coup l'anecdote ce sera qu'effectivement ils ont la même date d'anniversaire c'est possible ça existe dans la réalité regardez avec ma soeur on a 3 jours d'écart alors qu'on a 4 ans d'écart et du coup je me suis dit ça peut être grave cool ça peut être grave cool de se dire que le hasard a fait que leur maman elle a couché le même jour avec quelques années d'écart parce que lui il a 12 ans et lui il en a 19 non mais vraiment j'ai un taillon de koichi en fait je vous le dis sincèrement je commençais à ne plus y croire tellement je voyais des annonces régulièrement passer à 700 balles la tête toute seule des trucs comme ça bonjour enchanté il est tellement beau lui c'est pareil il va rester stock pendant un moment parce que enfin la boîte c'est tellement belle mais regardez j'y crois pas j'ai deux dollars en même temps putain alors je sais il y en a certains vous allez me dire bah ça va c'est pas tang dang moi aussi j'ai eu plusieurs dollars à la fois non mais non moi c'est pas moi c'est pas habituel moi d'habitude c'est non je suis affolée parce qu'autant lui c'est mon premier izoul autant lui bah c'est taillon koichi putain c'est mon deuxième taillon par par chéri design après Alexander du coup par contre la wig ouais un petit souci la wig non c'est vraiment de la merde par contre la wig en fait je voulais tourner la wig mais c'est pas la wig qui est mal mise c'est juste le fait que la wig c'est de la merde c'est une wig fur aliexpress qu'ils ont pris en fait oui bon faut que j'arrête avec l'émotion et les envies de pleurer je vais plutôt vous partager la joie d'avoir de nouvelles dons donc pareil il va pas être juste avant un moment mais il est incroyable il est incroyable mais il est incroyable ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre la wig la deuxième wig d'Alexander celle que j'avais niquée en essayant de faire de la peinture dessus donc celle qui est bleue je vais lui mettre déjà Denize bleu au pif et hop ce sera Neji ça mais il est incroyable il est incroyable par contre je vais avoir la restyliser sa wig parce que c'est pas ouf là c'est mieux déjà regardez derrière il y a un gros trou il s'est passé quoi on s'en fout c'est la wigstock il est tellement beau son outfit il est complet il y a une image de lui derrière non je n'ai pas sa carte pour voir ben voilà là il y a un petit couac mais ça je pourrais le rectifier donc il s'appelle Katsuya Sama donc il s'appelle Katsuya son nom de famille c'est Hiroshima Hiroshima c'est Mashima oui ben Hiro Mashima en raconté ça fait Hiroshima non c'est horrible comme nom de famille Hiroshima c'est magie donc il s'appelle Katsuya Mashima il vient d'Osaka du coup comme Yumeko et Natsu et du coup forcément Kiyo et il est également en école de danse vu que c'est là qu'ils se sont connus du coup avec Natsu et Yumeko j'arrive pas à lui en mettre ce truc ah peut-être y arriver hop faudra que je lui mette une petite chaînette parce que du coup il y a bien l'anneau au niveau de sa lèvre et au niveau de son oreille mais il n'est plus relié par la petite chaîne mais ça je me suis dit c'est pas grave voilà ça je me suis dit c'est pas grave il suffit de mettre une nouvelle petite chaîne voilà il est incroyable je m'en mets pas il est vraiment mais ces ice cream stock ils sont ultra beaux par contre ça change des ice cream 4 tonules les lèvres elles sont belles il est incroyable donc pour son caractère alors déjà il est gay c'est c'est ma seule dole gay parce que Yumeko est bisexuelle mais elle est pas elle est pas lesbienne enfin si mais du coup voilà il est gay et sinon c'est quelqu'un d'assez timide et réservé tout mignon ça va vraiment être le taillant de kawaii de ma collection globalement pareil pour ses customisations je ne suis pas encore trop sûre mais globalement ils seront assez raccords bien sûr donc voilà je sais pas quoi dire non du coup en fait c'est fou parce que ça fait tellement plusieurs qu'au jour que je me dis mais c'est une dinguerie ce que je suis en train de préparer là je vais avoir deux doles à la fois genre ils vont vraiment tomber le même jour j'achète un taillon de kuchi quoi enfin en remisant un propre à 3h de route je vais rentrer à pas d'heure j'ai une rencontre d'aller le lendemain et en fait là ça y est quoi ça a été dur franchement la route je vous jure c'était dur mais ça vaut le coup hop oh la la alors je m'aurais pas voulu quand même en avoir deux en même temps voilà normalement je ne devrais pas avoir de nouvelles diese avant un moment un jour alors voilà la différence de taille vous ne le voyez pas en entier en plus il ne tient pas debout lui avec son corps stock nul je pense que alors je disais que j'allais laisser stock mais je pense que Katsuya je vais quand même lui acheter bientôt enfin quand je pourrai un Obitsu parce que je ne le vois pas du tout encore stock comme ça je ne m'en ai pas vraiment je vais vous le montrer omnez je n'avais pas remis l'autofocus bref du coup vous avez dû avoir l'autofocus pendant tout le long qui faisait clic 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 et ça doit être hyper chiant voilà c'est incroyable je ne sais pas quoi dire d'autre à part je ne m'en remets pas je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes en mode oui bah écoute tu as eu deux dollars en même temps félicitations à toi tu as fait 6 heures de route j'ai 3000 mètres photos sur instagram mais non je vais d'abord vous poster cette vidéo allez bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre me commentaire s'il vous plaît pour me donner de la force après tout ce tout ce périple et si vous avez une carte de taiyankoichi avant je vous en suis privée on est là moi voilà merci beaucoup d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine bye